Il n'a jamais vécu dans les Londres, il n'est pas né à Mont-de-Marsan. Pourtant, entre Christophe Lossuc et le stade Montoy, il y a une vraie histoire de sentiments. Ancien demi-de-mêlée international, c'est peut-être un peu avec les jaunes et noirs qu'est né sa passion pour le rugby. C'est un peu le premier stade où j'ai vu des grands matchs, où mon grand-père a joué ici, mon père a joué ici. Donc ça faisait partie un peu de la succession familiale. Le premier maillot que j'ai porté, c'est le maillot du stade Montoy avec mon école de rugby à la Cano. C'était mon grand-père qui avait récupéré un jeu de maillot. Donc ça a toujours été un club particulier et c'est pour ça que je suis très fier et j'ai vraiment envie de réussir ici. A 40 ans, le Bordelais revient aux sources familiales. Après deux saisons en charge des lignes arrière du stade français, Christophe Lossuc relève le défi Montoy. Une équipe à peine remaniée avec sept recrues. Un groupe qui a soif de victoire. Deux seulement compteurs de la saison passée en top 14. On sent vraiment, enfin moi venant de l'extérieur, une exigence à travers les joueurs qui ont vécu une saison compliquée l'année dernière. On sent vraiment qu'il y a une grosse volonté de partir fort et surtout de gagner des matchs, ce qui n'a pas été forcément le cas la dernière. Face à la défaite, les Montoy ont survécu grâce à leur état d'esprit. Premier test avec trois matchs de préparation. Le 31, les jaunes et noirs recevront la Rochelle pour la première journée de Pro D2.